On revient maintenant sur cette controverse impliquant le mouvement Desjardins. Ces fameuses affiches qui ont été aperçues dans certaines caisses populaires annonçant que les bureaux allaient être fermés lundi à l'occasion de la Journée nationale des Patriotes, mais avec un drapeau du Canada. L'ancien président du mouvement Desjardins, Alban Damour, a publié une lettre dans la presse aujourd'hui intitulée « Où loge l'âme de Desjardins? ». M. Damour est avec nous cet après-midi à 100 % de nouvelles. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Géliard. Vous parlez dans votre lettre d'un geste incompréhensible qui a infligé une blessure inacceptable et inexcusable aux Québécois. Ça a été quoi votre première réaction en voyant cette affiche-là? Bien, ce n'est pas Desjardins. Ce n'est pas Desjardins auquel j'ai participé. Ce n'est pas Desjardins depuis sa création. Bien sûr, il faut bien reconnaître ici que cet accident de parcours ne doit pas nous amener ailleurs. Et il faut reconnaître que Desjardins a bâti l'histoire du Québec, a été un contributeur exceptionnel. Et donc, dire comment Desjardins a rendu le Québec ce qu'il est aujourd'hui avec son approche, son modèle coopératif, sa démocratie interne. Il a donné le pouvoir aux gens. Il appartient à ses membres et il est présent. Quand vous dites que ce n'est pas Desjardins, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? C'est un sous-traitant qui a fait ça ou c'est quelqu'un qui a eu un égarement à l'intérieur de Desjardins qui ne respecte pas la personnalité de cette entreprise, de cette institution québécoise? C'est un égarement. C'est un égarement. C'est ça que je veux dire lorsque je ne le reconnais pas. Ce n'est pas Desjardins, c'est sûr. Et c'est un égarement qui peut être dû à un manque de connaissance de notre histoire. Et en même temps, la connaissance de la manière dont Desjardins opère depuis sa naissance, depuis 125 ans. Il est au service des Québécois et québécoises. et qu'il le fait d'une manière distinctive, différente. Desjardins, ce n'est pas une banque. C'est pour ça que je parle de l'âme de Desjardins. Où se loge-t-elle? Elle se loge dans sa nature coopérative et dans ses principes. Desjardins, il n'y a pas d'actionnaire qui le possède, Desjardins. Ce sont les membres. Et sa logique, c'est le service. Ce n'est pas de maximiser les profits. Bien sûr, Desjardins doit être rentable pour assurer sa présence. Maintenant et dans l'avenir. Donc, dans ce contexte-là, je considère qu'il faut utiliser maintenant cet événement malheureux pour rappeler aux membres Desjardins et au Québec que Desjardins est là pour servir. Et non pas pour profiter de la propriété des autres. Mais en même temps, on parle souvent de Desjardins qui subit certaines critiques. Pas seulement à cause de ce qui s'est passé plus tôt cette semaine, mais le mouvement Desjardins, notamment, a fermé plusieurs points de service ces dernières années, souvent dans des petites communautés. Chaque fois, on entend des gens dire que Desjardins s'éloigne des gens. Desjardins, c'est de plus en plus comme une grande banque, met les profits devant les gens. Avez-vous l'impression que c'est de plus en plus le cas ou ce sont des changements inévitables parce que les habitudes des gens sont en train de changer? Ce sont des changements inévitables. D'ailleurs, ce sont les membres qui le réclament. C'est 95 % et plus de nos membres qui disent « Dorénavant, nous voulons transiger avec Desjardins dans un contexte de modernité, d'usage étendu de l'informatique. » Alors que Desjardins, bien sûr, devant cette obligation d'évoluer et d'assurer sa pérennité, doit investir énormément d'argent pour être capable de répondre à cette demande tout en considérant le fait qu'il y a des personnes âgées et un certain nombre qui requièrent encore des services en direct. Ils veulent un guichet automatique. Je vous rappelle qu'il y a plus de guichets automatiques Desjardins au Québec que la somme de toutes les autres banques au Québec. Donc, la présence est assurée, mais dans un contexte aussi où financièrement, c'est rendu que c'est possible. Il ne faut pas oublier la capacité financière de durer. C'est incontourable. Il y a des impératifs financiers, effectivement. J'entendais également une personne cette semaine dire « Desjardins, c'est de plus en plus gros. Desjardins dépassent les frontières du Québec maintenant. Ils sont présents dans plusieurs parties du Canada, notamment en Ontario. Est-ce que Desjardins s'éloignent du Québec, selon vous? » Ah! Pas du tout. Desjardins ne s'éloignent pas du Québec. Il est présent. Faites le tournée des villages au Québec, même si les caisses ont fermé un comptoir. Mais on va voir des jardins partout. On va voir des jardins sur les patinoires. On va voir des jardins sur le terrain de tennis. On va voir des jardins dans les spectacles, dans les festivals à travers le Québec. On va les voir dans les événements sportifs. On les voit partout. Donc ça, ce sont les Québécois qui se donnent la capacité d'accompagner nos jeunes sur la glace, d'accompagner nos artistes sur la scène et bien sûr d'accompagner les entreprises d'ici à se développer, à exporter. La présence de Desjardins dans le milieu des affaires est extrêmement importante. On connaît la place que prend l'économie et la création d'emplois. Donc Desjardins est un agent incontournable dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que j'ai réagi. N'allons pas oublier tout ce passé parce que Desjardins a un avenir pour construire à nouveau, poursuivre l'histoire du Québec. Et c'est réussite, c'est de nombreuses réussites sur tout le territoire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi, M. Damour. Très apprécié. Je vous remercie, M. Puglion. M. Damour, président du mouvement des Caises Desjardins de 2000 à 2008. Merci encore une fois.